Et tiens, je pense que la Groupama FDJ s'en est rendu compte et Gaudu est en train d'accélérer pour tester. Pour Thibaut Pinot et seul Thibaut Pinot dans la roue de David Gaudu, attention ! C'est une phase très importante qui se joue dans cette étape. Avec Jacob Fulsang qui va peut-être faire l'effort pour revenir sur les deux coureurs de Groupama FDJ. Et Landa Valverde qui accompagne. Landa Valverde, Kreuzvaek également, Julien Lafilippe qui est dans les dernières positions de ce groupe. Il grimace un peu Julien là, pas sûr qu'il soit bien aujourd'hui. Pas sûr qu'il soit bien, il y a Enric Mas qui est toujours là, son coéquipier. Ou alors il est très fort, il bluffe. David Gaudu, Thibaut Pinot, Jacob Fulsang, Mikel Landa. A la poursuite donc de Warren Barguil qui lui est toujours à l'avant. Et on annonce 19 secondes d'avance pour Warren Barguil. Qui est parvenu à faire un petit écart. Allez, on surveille bien sûr avec la piétude Julien Lafilippe. C'est Enric Mas qui semble avoir du mal à rester dans les roues. Il est déjà remonté à Lafilippe. Il est déjà remonté à hauteur de Guérin Thomas. C'est beau d'avoir s'accrocher mais il est extrêmement courageux. Moins les mains. Le rythme infrimé par David Gaudu, Thibaut Pinot, doit être dans un grand jour aujourd'hui pour demander à son lieutenant de durcir le rythme. Pour Warren Barguil, l'écart est stable pour l'instant 19 secondes. Il ne parvient pas à creuser mais il faut dire que derrière ça... ... ... Warren Barguil à l'avant fait le point, 17 secondes d'avance sur le groupe Maillot Jaune. On notera également dans le groupe Julien Lafilippe la présence de trois coureurs de Jumbo Visma. Il y a bien sûr le leader pour le général Steven Crosby. Il y a également les deux grimpeurs Lorenz Doblus et George Bennett également. Grosse étape réalisée par l'équipe Jumbo Visma. Il a reculé un tout petit peu Julien mais bon, il est au milieu du peloton. Il n'a pas de coéquipiers donc il a Eric Mas qui chacun fait sa course. Voilà, pas de signes inquiétants pour l'instant. Et en revanche Thibaut Pinot, impressionnant. Je lui trouve un très très bon coup de pétrole. Sur Warren Barguil qui ne parvenait plus à creuser mais qui perd maintenant du temps. Moins de six kilomètres avant le sommet et l'arrivée. Même Barguil il sent bien qu'à ce rythme-là il ne peut pas tenir jusqu'au sommet. Il s'entreproche maintenant donc c'est certainement une bonne solution. Réintégrer le groupe pour essayer de ressortir un petit peu plus haut. C'est l'effort bien manqué de Pulse et Egan Bernal. Et Eric Mas dans les dernières positions, plus combative dans cet état. Allez Warren Barguil qui a été repris par David Gaudu mais quelle belle image. David Gaudu en tête devant Thibaut Pinot. Thomas on va vivre une fin d'étape magnifique. Non mais il faut recadrer les choses. On assiste à... C'est quand même un truc de fou. On a un Français en jaune. On a un jeune coureur qui emmène son leader Thibaut Pinot pour le Général. On a le champion de France qui vient d'attaquer et qui vient d'être repris. On avait deux Français en tête au pied du Tourmalet. Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça avant le début de ce Tour de France ? Alors qu'on s'attendait à une omniprésence et à une domination de l'équipe Ineos. Le suspense est total. C'est extraordinaire ce qu'on vit. Et c'est le quatrième du classement général. Henrik Mas qui perd le contact, le porteur du maillot blanc. Il a fait un très bon contrôle à Montreillère. C'est un excellent grimpeur. Mais là aujourd'hui les jambes elles tournent carré. Deuxième de la Vuelta l'an dernier. Et le rythme imposé par David Gaudu qui fait très très mal. On retrouve Thierry avec le groupe maillot jaune. Oh et Richie Port a été le premier à lâcher prise. Il était limite de rupture. Il s'est écarté à droite de la route. Et donc au tour d'Henrik Mas d'être distancé ça c'est quand même une petite surprise. Et ça veut dire que du coup le maillot jaune est quand même tout seul. Il n'a plus aucun d'équipiers à côté de lui. Il est capable de se débrouiller je suis d'accord avec vous. Mais que David Gaudu fait mal. Son accélération comme il s'est mis en danseux sur les pédales a éjecté Richie Port. Très grosse performance collective de l'équipe Jumbo-Visma. Je pense que c'est eux qui ont les clés de l'étape aujourd'hui. Et peut-être aussi du bouleversement au général. Avec Sivan Kroosweg qui est troisième du général on le rappelle. Toujours David Gaudu avec Thibaut Pinot en deuxième position. Énorme, énorme travail de David Gaudu. Remarquable en tout cas. Ça monte très vite. Par de la formation Ineos. Avec un Jacob Fulson qui semble bien gagnant dans la route de Thibaut Pinot. Je suis inquiet pour Julien Laphilippe. Il est toujours là. Le maillot jaune qui s'accroche. Le maillot jaune qui s'accroche dans la route d'Emmanuel. Si jamais il y a une accélération ça peut faire mal. Et bien elle est là l'accélération Thierry avec David Gaudu. Décroché, Barguil décroché. Et Julien Laphilippe qui s'accroche dans la route dans le groupe. Warren Barguil en difficulté. Alerandro Balvernier aussi. Mais Warren Barguil pardon. Julien Laphilippe il est toujours là. Après cette nouvelle accélération de David Gaudu. Quel courage cette volonté de Julien Laphilippe là. Qui va vraiment au bout de lui-même. Qui s'accroche et qui est remonté encore en le sentant en difficulté. Warren Barguil est distancé à son tour. David Gaudu qui a quelques longueurs d'avance maintenant. On part au 3 de Jumbo. Il peut l'intrimer par le nid aux Zélandais. Michael Danda semble bien. Il essaie d'asphyxier le maillot jaune. Et Krochvary qui passe un message. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Est-ce qu'il faut accélérer encore ? Et Julien Laphilippe qui est toujours là dans la route de Garen Thomas. A 2,5 km de l'arrivée de cette 14ème étape. Garen Thomas il n'est pas à sa place. Garen Thomas il n'est pas super. Garen Thomas il n'est pas conservé. Il est une minute 26 d'avance au classement général. On l'a senti moins aux aériens qu'il ne l'a été. Sur des terrains qui lui conviennent mieux. 2 km de l'arrivée. Et Thibaut Plinot qui va venir se porter aux côtés de Steven Krochvary. En 3ème position. Compte toujours emmené par George Bennett. Il a de bonnes jambes. Thibaut maintenant tout le monde est à fond. C'est peut-être le moment d'y aller. 1,7 km. Il gagne mais il donne des indications. Alors que Foulson a plus de 4 minutes. Et c'est Michael Lombard. Avec un peloton maillot jaune qui n'est plus composé que de 6 coureurs. Et Julien Alaphilippe qui a encore grappillé une petite place. Il a été longtemps en dernière position. Et Julien est remonté un tout petit peu. Pour l'instant il est en avant. Bourgmann va attaquer. C'est fait pour l'allemand de l'équipe de Rennes. Est-ce que cela va condamner? Gering Thomas qui est en dernière position avec Julien Alaphilippe. L'attaque de Bourgmann dans sa roue égale Bernal. Thibaut Plinot en 3ème position. Steven Krasvaeck et Georges Bennett avec un petit temps de retard. Il ne se frie un passage ici. Gering Thomas en difficulté alors que Julien Alaphilippe s'accroche à la roue de Miguel Landa. Julien Alaphilippe il l'a bien senti. Lui aussi il est à fond Julien. Allez Gering Thomas voilà qui va reprendre. Georges Bennett qui s'est écarté. On a Bourgmann avec Bernal. Thibaut Plinot, Steven Krasvaeck, Miguel Landa et Julien Alaphilippe qui va peut-être faire une opération magnifique. Magnifique au classement général. Il faudra voir le débours. Doug Gering Thomas on a vu Egan Bernal se retourner mais son leader n'est plus là. Il y a une bonification à l'arrivée on le rappelle. 16 et 4 et Alaphilippe c'est lui qui a le meilleur jump. Egan Bernal qui ne sait plus trop quoi faire. Attendre son leader aller chercher la victoire d'étape. En théorie il devrait attendre son leader mais un petit peu sauf qui peut. Avec sa chute autour de Suisse. Allez Thibaut Plinot on roule pour la modification ici. On sait qu'il y a les 16 et 4 sont peut-être plus importantes que les cartes qu'on peut creuser si on attaque. Alors qu'il y a le plus de jump dans ce groupe de Suisse. A priori c'est Julien Alaphilippe. Attention à Thibaut Plinot. Julien Alaphilippe a l'air bien mais Bourgmann qui attaque à plusieurs reprises également. Dernier virage. Dernière rampe. A 300 mètres de l'arrivée qui va s'imposer au sommet du Tourmalet pour la troisième arrivée du Tour de France. Au sommet du géant des Pyrénées. Thibaut Plinot. Je vois bien Plinot quand même. Il contrôle bien. Il a l'air à l'aise. Steven Krusmaïk et Egan Bernal. L'accélération de Thibaut Plinot. A 200 mètres de l'arrivée Thibaut Plinot. Et derrière Steven Krusmaïk et Egan Bernal. Il va y aller. Thibaut Plinot toujours en tête. Le Franck-Contois qui est parti. Et derrière il n'y a personne dans sa route pour l'instant. Est-ce que Julien Alaphilippe va pouvoir retenir ? Thibaut Plinot toujours en tête à 200 mètres de l'arrivée. Derrière on est à fond. Egan Bernal est à fond. Egan Bernal qui baisse la tête. Thibaut Plinot est seul désormais. Et Julien Alaphilippe va aller prendre la deuxième place. Il va aller chercher la modification. Thibaut Plinot seul à l'assaut du Tourmalet. A moins 200 mètres de l'arrivée Thibaut Plinot. Le Franck-Contois qui va aller s'offrir. Une victoire d'étape. Une magnifique victoire d'étape. La troisième de sa carrière dans le Tour de France. Il est plus fort. Il est plus fort Pinault. Il s'est emballé dans la dernière rampe. C'est bien lui le plus fort dans cette montée du Tourmalet. Il était le plus fort Thibaut Plinot. La victoire et les 10 secondes de modification pour Thibaut Plinot qui l'a déjà le bras. Victoire de Thibaut Plinot au Tourmalet. Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe. Il va aller chercher la deuxième place. Julien Alaphilippe. On met les 6 secondes de modification. Troisième place pour Krugweil. Quatrième pour Bourgmann. La cinquième place pour Eger Ternal. Sixième place pour Miguel Landa qui a cédé dans les 510 mètres.